Monsieur le Président, merci de votre invitation, merci de l'invitation de l'Académie, merci à mes collègues organisateurs de m'avoir fait l'honneur de participer à cet après-midi. Donc nous allons voir que le nom des éléments nous raconte leur histoire. Bon, c'est parfois une petite histoire, de petites histoires, mais souvent reliées à la grande histoire. Donc nos variations, le plan de nos variations étymologiques sera le suivant. D'abord les noms proposés par Lavoisier. Oui, Lavoisier, le père de la notion même d'éléments chimiques, car avant d'avoir un tableau, encore fallait-il avoir des éléments chimiques à y mettre. L'oxygène, par exemple, c'est un nom de Lavoisier. Puis on verra des noms liés à l'astronomie, comme Uranium. La mythologie, Nickel. Nickel, oui, oui, le nom du nickel, c'est mythologique. L'origine végétale, sodium. Géographique, Gallium, et là, ça sera l'occasion de rendre hommage à Madeleïev, puisqu'on verra justement, comme Pierre Banschein vient de le montrer, comment le Gallium était prévu par Madeleïev, ce qui a été sa plus grande gloire. Directement protéogrec, on verra un chimiste un peu héléniste. Et puis, je terminerai avec cette vie stellurique de Champs-Courtois, qui en effet est à l'école des mines et qui m'est chère, et je terminerai ainsi. Alors, on dit Lavoisier, donc premier chapitre Lavoisier, en fait, on part de très loin. Au 25e siècle avant Jésus-Christ, un philosophe grec, en pédocle, décide que l'univers entier est fait de feu, d'air, d'eau et de terre. Bon, feu, air, eau, on voit à peu près ce que c'est. Terre, ce n'est pas évident, parce que terre, ce n'est pas la planète. Là, c'est censé être un élément abstrait dont tous les solides sont des représentants. Mais parmi tous ces solides, il y en a un par-dessus les autres, c'est le diamant. Les anciens ont considéré que le diamant était la forme la plus ultime, la plus parfaite, la plus élémentaire de la terre. Et d'ailleurs, en grec et en latin, ça se dit Adamas, avec le A privatif et damas, un radical qui vient du verbe dompté. C'est-à-dire, c'était la matière indomptable. Bon, Platon, Aristote ont complété tout ça. Et puis, on part pour 21 siècles d'ère aristotélicienne, c'est-à-dire que ce dogme-là va rester stable. En 1778, encore, on écrit, noir sur blanc, que l'eau est indécomposable, l'air aussi, etc. Et arrive Lavoisier, bien sûr, qui a été un théoricien, si j'ose dire, révolutionnaire. Ça ne lui a pas porté chance, mais aussi et surtout un expérimentateur de génie. Et donc, il commence par le diamant. Il emploie les grands moyens, donc un four solaire. C'est le four d'Odeyo avant la lettre, pour obtenir des températures très élevées. 3 500 degrés, le diamant, ça brûle. Les diamants ne sont pas éternels. Et en plus, il a réussi à collecter les gaz obtenus. Et il voit que c'est les mêmes que si on brûle du charbon. Et donc, il arrive à cette conception. C'est probablement le premier élément en tant que tel qu'il conçoit, qui est le carbone. Enfin, il voulait l'appeler substance charboneuse. Et puis, son collègue Guiteau de Morveau, il a proposé carbone. On a gardé carbone. Voilà, on a un mot latin, carbo carbonis, qui donne un mot populaire charbon ou un mot savant carbone. Et donc, le diamant, c'est un monocristal. Platon voyait dans la Terre un empilement de petits cubes. Et je trouve toujours amusant de penser que, justement, la moelle cristalline du diamant, c'est des petits cubes. Ça aurait plu à Platon. Et puis après, il y a l'eau et l'air. Il a attaqué, bien sûr, l'eau et l'air. L'eau, bon, s'il y a une formule chimique que tout le monde connaît, c'est quand même H2O. Il s'est aperçu qu'il y avait deux gaz, qu'il a recombinés. C'est ça qui est extraordinaire. Et il fallait les nommer. Il n'a pas accepté tous les noms vagues, genre phlogistique et autres, qui circulaient depuis les découvertes anglaises. Et donc, il fallait des vrais noms. Donc, il crée oxygène, qui engendre l'acide. De oxus, en grec, aigu, piquant, aigre. D'ailleurs, en grec ancien, oxos, c'est le vinaigre. Le vinaigre, c'est l'acide par excellence. Et puis, hydrogène, qui engendre l'eau, bon, hydro, l'eau, avec l'oxygène. Et là, il n'y a pas toujours un consensus parmi les scientifiques. Une voix s'est élevée tout de suite pour dire, mais dans l'eau, il y a plus d'oxygène que d'hydrogène. Évidemment, l'oxygène, c'est beaucoup plus lourd. Donc, ce n'est pas normal d'appeler hydrogène cela. Et il aurait voulu l'appeler oxygène. Et puis, en plus, il a contesté le mot hydrogène en estimant que l'oxygène, alors, vous voyez, c'est très confus maintenant, fait autant de base que d'acide. Et le pire de tout, c'est que nous le savons aujourd'hui, mais là, il ne faut pas quand même le reprocher à Lavoisier. Ils ne pouvaient pas le savoir. Ce qui fait l'acidité, bien sûr, c'est l'hydrogène. HCl, c'est un acide. Et il n'y a pas d'oxygène. Voilà. Alors, vous voyez tout de suite à quoi on peut arriver. On devrait inverser ces deux noms. Ce serait carrément plus logique. D'ailleurs, il y en a, ça a démangé certains. On n'a pas osé le faire à Lavoisier. C'était du lèse de Lavoisier. Bon, on l'a guillotiné après. Ce n'était pas mieux. Après, il a attaqué l'air aussi. Bien sûr, l'air oxygène, azote. Et alors là, c'est amusant aussi parce qu'il écrit, quand on lit ses textes, il dit qu'il faut choisir le mot azote avec beaucoup de soin. Il ne faut surtout pas que ce soit un nom qui ne veut rien dire, etc. Il y en a une demi-page. Et puis, pas de chance, Chaptal, juste après lui, encore manque de consensus, il décide d'appeler ce produit le nitrogène, ce qui est d'ailleurs plutôt mieux. Parce que ce qu'il dit, et c'est juste, c'est que les noms négatifs, c'est toujours pareil. Azote, bon, on ne peut pas vivre dedans, mais il n'y a que dans l'oxygène qu'on peut vivre. Donc, tous les autres pourraient s'appeler azote. Ce n'est pas terrible. Nitrogène. Et là, les Anglais se précipitent pour choisir justement ça. Alors, et d'où le symbole N. Quand on commence la chimie, c'est un des premiers amusements qu'on a. On voit azote, tiens, symbole N, c'est drôle. Alors, on nous dit, c'est les Anglais qui ont fait de l'hydrogène. Mais en fait, c'était une affaire franco-française. C'est des choses qui arrivent. Et donc là, juste pour résumer tout ce qu'on vient de dire, c'est quand même colossal. C'est la ruine, donc, de 21 siècles de dogme sur les éléments. Donc, l'eau, l'air, la terre, c'est fini. Et c'est remplacé, en fait, par quatre éléments chimiques, qui, comme par hasard, sont les quatre éléments qui constituent l'essentiel du monde vivant. C'est assez extraordinaire. C'est des éléments, évidemment, qui sont tout en haut du tableau, très stables. Et la nature est faite avec ça. Voilà, les voilà dans le tableau. Et, point d'orgue, traité élémentaire de chimie, de Lavoisier, où là, carrément, il établit la notion, sous le nom substance simple, mais c'est ce que ça veut dire. Et il fait le premier tableau, alors, qui n'était pas périodique, évidemment, avec plein d'erreurs dedans. Il y a encore le calorique, etc., je ne m'étends pas. Mais il y a quand même 23 éléments actuels. Donc, si vous voulez, le top départ du tableau, c'est 1789, avec 23 éléments, dont 16 métaux. Et puis les quatre là-haut, puis le soufre, enfin, des choses qui sont apparues, évidentes. Alors, métaux, on passe au deuxième sujet. La magie du chiffre 7, ça, c'est extraordinaire. Voilà, les anciens connaissaient sept métaux. C'est un hasard, dont cinq qu'ils trouvaient natifs, d'ailleurs. Les métaux, là, on les lit ici. Et puis, ils connaissaient aussi sept astres non fixes. Des astres non fixes, c'est-à-dire des astres qui ne restent pas stables par rapport à la voûte céleste. Bon, le Soleil et la Lune, au premier chef. Et puis cinq planètes, parce qu'à l'œil nu, on ne voit que jusqu'à Saturne. Bon, on oublie la Terre, puisqu'on était géocentré. Donc, cinq planètes plus Soleil et Lune, ça fait sept. Naturellement, ces astres dissidents, je dirais, dérogatoires, ils leur ont donné des noms de divinités importantes, parce que ça les préoccupait beaucoup. Et puis après, les Grecs, et tous ceux qui ont suivi, on a toujours voulu tout expliquer, tout rendre cohérent. Et on s'est dit, ce n'est pas par hasard. Et on associe les métaux et les planètes. Et même, on a une espèce d'association, méta, l'astre, divinité, qui dure, vous allez voir, quand même des siècles et des siècles. Ça, c'est un tableau un peu alchimiste. Mais donc, le Soleil, l'or est brillant comme le Soleil. L'argent, la lumière argentée. Mercure, ça va très vite. Le plomb, c'est l'inverse. Saturne, ça met 30 ans à tourner autour de la Terre. C'est lent. Comme c'est le plus loin du Soleil, c'est terne. Donc, le plomb, c'est lourd, c'est lent, c'est terne. Aujourd'hui encore, on appelle saturnisme l'intoxication au plomb. Donc, ces choses-là ont la vie dure. L'étain, c'est blanc, comme Jupiter. Et l'éclair de Zeus, le fer, Mars, c'est incroyable, parce que Mars, c'est quand même rouge à cause du fer. C'est de l'hématite qui est à la surface de Mars. Le fer, la guerre, le dieu de la guerre, qui fait couler le sang. Et le sang, il est rouge aussi à cause du fer. Il y a tout ça. Et puis, le cuivre et Vénus. Alors, le cuivre et Vénus, on va s'y arrêter deux minutes, parce que là, il y a de quoi faire une petite étymologie sur le nom du cuivre. Donc, le cuivre, du latin, en fait, d'un bas latin, un peu cuprom. Bon, cuprom, pourquoi ? Eh bien, cuprom, Cypriom Aes, l'airain de Chypre. Et ça vient du nom de l'île de Chypre, qui était pleine de mines de cuivre. Et donc, là, voilà l'île de Chypre. Et comme souvent, l'adjectif, puisque avant, on disait Aes Aéris, aussi bien, d'ailleurs, pour le cuivre que pour le bronze, comme ça venait de Chypre, c'est l'adjectif qui devient le nom. C'est un processus qui, en étymologie, est très, très fréquent. Mais on sait que Vénus est née de l'écume sur une plage de Chypre, comme par hasard. D'ailleurs, Botticelli a immortalisé l'événement. Et donc, Chypre, c'est à la fois l'île de Vénus, c'est l'île du cuivre, et le cuivre et le Vénus sont liés. Si vous voulez voir la plage, elle est à peu près par là, sur la carte. Sept métaux, sept astres non fixes. Donc ça, c'est incroyable, c'est une espèce de magie du chiffre 7. C'est quand même à cause de ça qu'on a sept jours dans la semaine. Les sept notes de musique qui ont été mentionnées, c'est là. Et même Newton a absolument voulu qu'il y ait sept couleurs de l'arc-en-ciel, alors qu'à l'évidence, il y en a six, bien sûr. Mais il a absolument introduit l'indigo uniquement pour qu'il y ait sept couleurs, ce qui est quand même un peu incroyable. Donc ça continue. Et alors, très longtemps, il faut atteindre la fin du Moyen-Âge pour arriver les premiers. Disons, le huitième métal, c'est le zinc à la fin du Moyen-Âge. Une date pas très précise. Et puis, on trouve enfin une huitième planète, enfin, une huitième au sens grec planète, Uranus, 1781. Et là, il y a un personnage qui joue un rôle très important dans le tableau aussi, j'aime bien ses écrits, qui est Martin Klaproth, un chimiste allemand. Et il dit avec un certain humour que finalement, on trouve des métaux, mais il n'y a toujours pas de planète à mettre en face. Donc on n'arrive pas à poursuivre la tradition mythologico-métallique de l'Antiquité. Or, il trouve un nouveau métal en 1792 dans la pêche blinde, qui est un minerai bien connu. Et naturellement, il va l'appeler Uranium en l'honneur d'Uranus. Il se dit, chic, j'ai enfin une planète, c'est Uranium. Bon, il y a des intermédiaires, Uran, Uranus, tout ça, mais c'est quand même ça qu'il a fait. Et puis, ça va plus loin, parce qu'après, on parle de planètes transuraniennes au-delà d'Uranus. On a trouvé Neptune-Pluton. Bon, Pluton a été dégradé, mais enfin, on oublie ça. Et on a fait l'analogie avec les métaux transuraniens. Alors, je ne vais pas en parler longtemps, parce que Robert Grillaumont va parler longuement de ses objets de son exposé des métaux transuraniens, c'est-à-dire tout ce qu'on a trouvé au-delà de l'Uranium. Et Marco Ferranti va parler aussi de tous les noms qu'on a donnés à ces éléments. Mais moi, je vais juste à la conclusion. On a continué la tradition en appelant Neptunium et Plutonium les deux premiers transuraniens. Et on a même des réactions, on s'est obtenu en bombardant l'Uranium avec des neutrons. Et c'est absolument prodigieux de voir une réaction radiochimique, là, qui se produit dans le sens des planètes. Et vous savez qu'en radiochimie, on parle de noyau père et de noyau fils. Il y a une espèce de filiation de plusieurs façons. Alors, autre sujet, inspiration mythologique. Vous me direz, je viens d'en parler longuement de mythologie, en fait. Parce que, tout simplement, l'astronomie est pleine de mythologie. Mais parfois, on va directement de la mythologie. Par exemple, le tantal, le métal, le tantal, c'est une référence au supplice de tantal. Bon, c'est toute une histoire, je ne la raconte pas ici, on peut la lire. Puis, cobalt et nickel, c'est pour montrer qu'il y a aussi des mythologies non grecques, quand même. Et cobalt et nickel, ils sont dans la mythologie germanique. Cobalt, ce sont à chaque fois des Suédois qui ont découvert, d'ailleurs. Ça vient de cobalt, qui est le nom des petits lutins maléfiques, qui, dans la mythologie germanique, faisaient du mal aux mineurs. De plusieurs façons, d'ailleurs. D'abord, les mineurs, ils cherchaient du cuivre. Et puis, au lieu de cuivre, ils trouvaient du cobalt et du nickel. Tout le monde a vu le nickel, ce n'est pas beau comme du cuivre. Donc, ils pensaient qu'ils trouvaient une ferraille. Deuxièmement, tous ces minerais étaient des sulfures ou des arsignures. Et ils grillaient ces minerais. Donc, ils s'intoxiquaient d'une manière effroyable. Bon, sans parler des effondrements de galerie. Donc, c'était des petits bonshommes comme ça. Enfin, il y a plusieurs façons de les représenter. Alors, et nickel, alors. Nickel, découvert par un autre Suédois quelques années après. Ben, nickel, c'est souvent, je remarque que c'est souvent étonnant quand on le dit, mais nickel, c'est un petit Nicolas. Simplement, les cobalts, qui étaient des êtres insupportables, pour les amadoués, on leur donnait des petits noms. Oui, donc, le petit Nicolas, voilà, c'est le petit Nicolas, quoi. Et même, c'était le petit Nicolas du cuivre. On disait que faire nickel, c'est-à-dire le petit Nicolas qui vous promet du cuivre et qui, au lieu de ça, vous envoie à Patrice, quoi. C'était ça. Donc, voilà, c'est curieux de voir ces deux métaux, comme ça, reliés à une autre mythologie. On pourrait aussi dire que le thorium vient de thor ou que le vanadium vient de vanadis. Quatrièmement, les végétaux, oui. Alors, du point du temps, oui. Les végétaux, je commence par une question, la soude. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot soude ? Tout le monde sait que c'est un produit chimique, enfin, vaguement, un détergent. Mais c'est quoi, au départ, la soude ? C'est des plantes. Les soudes, c'est des plantes. C'est des plantes allophiles qui poussent au bord de l'eau. Il y en a plein à la baie de Somme, par exemple. C'est un peu comme les salicornes et tout ça. Ces plantes avaient des noms en arabe un peu indifférents. Soda ou khali. Bon, khali, doual-khali, al-kalin. Soda, en arabe, c'est relié à un mot qui veut dire mal à la tête. Parce que ces plantes étaient pleines de carbonate, donc aussi de bicarbonate, de sodium, par exemple. Donc, vous voyez, c'était un peu l'alcal-selzer qu'on pouvait tirer de ces plantes. Donc, on trouve le mot arabe mal à la tête. Khali, ça veut dire grillé, brûlé. Pourquoi ? Parce qu'on brûlait ces plantes pour exploiter les cendres. Alors, à propos de cendres, potasse, que veut dire le mot potasse ? Potasse, c'est de l'anglais, cette fois, ce n'est plus de l'arabe. C'est pot-h, c'est de la cendre dans le pot. Et parce que c'est les cendres qu'on tirait de ces plantes, le gigantesque comme Frédévy, qui a commencé l'électrochimie, par électrolyse, a trouvé le sodium et le potassium, et il les a nommés ainsi. Donc, vous voyez, sodium, c'est un peu un nom arabe, potassium, c'est un nom anglais. Et puis après, on a trouvé le lithium. Et le lithium, dix ans après, à peu près en 1818, ce n'est pas écrit là. Alors, le lithium vient de lithospierre. Là, c'est typique, dans un dictionnaire usuel, où on lira toujours « lithium vient de lithospierre ». Bon, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais ça ne raconte rien. Parce que la plupart des métaux viennent des pierres, bien sûr. Le calcaire pourrait aussi s'appeler « lithos », tout est lithium. Alors, Berzelius est beaucoup plus précis que ça. Et quand on fait l'étymologie, on raconte les choses pour tout raconter, sinon... Donc, il l'a appelé « lithium » parce que c'était un alcalin, et qu'il l'a découvert dans le règne minéral, alors que les deux autres l'avaient été dans le règne végétal. C'est-à-dire que c'est lithium par rapport à sodium et potassium. Alors, voilà, Mendeleïev, évidemment, on en a beaucoup parlé, un grand génie, que j'illustre ici de deux façons, sans reprendre tout ce qui a été dit avant. D'abord, vous voyez, il y a 17 lignes, là. Elles sont écrites à droite, il y a 17 lignes. Bon, ces lignes, c'est nos colonnes d'aujourd'hui, mais peu importe. Il en a publié une trentaine de tableaux, dont certains manuscrits qu'on a montrés tout à l'heure, avec plein de ratures très dures à lire. Celui-là est bien, à mon avis. Mais les lignes, c'est les colonnes. D'aujourd'hui, vous voyez, là, vous prenez la ligne du bas, 17, vous voyez, fluor, chlore, brome, iode, c'est la colonne 17, aujourd'hui. Donc 17, il n'y a pas 18. Et deuxièmement, bon, son très, 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 très grand génie, on l'a dit et on le répète, c'est d'avoir prévu. Donc là, j'ai mis cinq flèches, on aurait pu en mettre plein d'autres. Des flèches qui correspondent à des prévisions qu'il a faites, en disant, dans les trous de mon tableau, on trouvera. Donc, on peut prendre la ligne 13, on ne va en prendre qu'une ou deux. La ligne 13, bord, aluminium, un trou, un dium. Et donc, il dit, entre aluminium et indium, il y a un trou. Et qu'il a appelé éca-aluminium. Éca, ça veut dire plus 1, et c'est même 1 en sanscrit éca. Donc, il a dit, il y aura là l'éca-aluminium. Et donc, la magie, c'est qu'on l'a trouvé, et assez vite encore, le gallium. Celui qui l'a trouvé, c'est le coq de Bois-Baudran, un très grand bonhomme aussi, noble, et qui arborait son blason coq. Bon, quand on s'appelle le coq, ça veut dire qu'on a eu un ancêtre. C'est ce qu'on appelle un sobriquet, des noms comme le coq. Ça peut être un cuisinier aussi, dans certains cas. Mais enfin, le plus souvent, c'est quand même un ancêtre qui était belliqueux, ou galant, ou tout ce qu'on veut. Et donc, et alors là, il a fait quelque chose qui ne se fait pas. C'est qu'il a nommé dans son article, je nomme gallium, sans dire pourquoi. Sans dire pourquoi. Et c'est seulement deux ans après, dans une communication ici même, d'ailleurs, qu'il a dit, je le nomme gallium. Donc, en 77, il dit, je le nomme gallium, en l'honneur de la France, entre parenthèses, gallia. Ce qui est un peu alambiqué comme présentation. Mais bon, gallia, c'est le nom latin de la Gaule, bien sûr. Cela étant, les Romains se moquaient beaucoup des Gaulois en parlant du gallus gallus, le coq gaulois. Donc, ça se reliait un peu. Mais enfin, alors les dictionnaires aujourd'hui, ça m'amuse souvent. Les dictionnaires disent, on ne sait pas si c'est son nom ou si c'est... Bon, moi, j'ai lu pas mal. C'est les deux, évidemment. Il n'était pas fou. Il savait très bien... Parce que ce n'est pas normal. Vous voyez que même Lavoisier, bien avant, il expliquait ses noms. Ce n'est pas normal de pouvoir expliquer. Alors, il y a une raison, à mon avis aussi, c'est qu'entre les deux, entre Madeleïev et... Une petite polémique a commencé à naître parce que le coq de Bobotron a eu peur qu'on ne lui attribue pas le gallium, en disant, ah, mais Madeleïev l'avait déjà trouvé, en quelque sorte, dans l'abstrait. Bon, la polémique n'a pas duré, ce n'est pas fini. Moyennant quoi, un peu plus de dix ans après, Vinclair, que vous avez cité aussi, en Allemagne, trouve le germanium. Et là, il le nomme en fonction, évidemment, Germania, l'Allemagne. Pas d'équivoque. Et du coup, on a, rétroactivement, on s'est dit, ah, bah oui, le gallium, ça doit quand même être la Gaule. Cela étant, les dates qui sont là, vous voyez, ce n'est pas des très bonnes dates dans les relations franco-allemandes, qui étaient... on était entre des guerres. On peut plutôt dire aujourd'hui que, sur le tableau de Madeleïev, ou de... bah, ces deux éléments côte à côte symbolisent plutôt aujourd'hui l'amitié franco-allemande, espérons. Voilà. Alors, un dernier sujet, et je vais déborder un peu. Je vais essayer d'aller vite. Quelque chose d'assez extraordinaire, c'est le cas de le dire, c'est un extraterrestre. En 1868, voilà qu'on découvre un élément dans la couronne solaire. Un élément... alors, on a d'abord cru que c'était du sodium, une belle raie jaune qui ressemblait à la raie du sodium, et puis non, bien regardé, c'était à côté. Et aucun élément sur Terre n'avait la même raie. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose de nouveau, qu'on croyait être un métal, d'ailleurs. On s'aurait pu, il y aurait pu y avoir du sodium vaporisé dans le Soleil, mais non. Et on l'appelait hélium à partir d'hélios, le Soleil, de manière évidente. Moyennant quoi... et donc cet élément, je me suis amusé à l'appeler extraterrestre. Il a été un certain temps extraterrestre. Moyennant quoi, on a fini par le détecter sur Terre, toujours par radio, par spectroscopie. Et puis, William Ramsey, le monsieur avec qui on va bientôt terminer, l'a carrément isolé dans un minerai d'uranium. C'est-à-dire que l'hélium se produit, naturellement, il y a des poches d'hélium dans la Terre. Et donc, voilà. Et alors, cet hélium, eh bien, William Ramsey a montré que c'était en réalité ce qu'on va appeler maintenant les gaz nobles. On appelait ça gaz rare avant. William Ramsey, un chimiste, j'ai dit, hééléniste, vous allez voir pourquoi. Et donc, ce monsieur, en réalité, vers 1900, c'est lui qui a trouvé la 18e colonne qui manquait à Madeleïev. Je ne veux pas être trop long, je suis déjà trop long, mais Madeleïev n'a pas trop accepté ça au départ. Il a même cru que ça ruinait sa théorie. Puis finalement, en 1902, il a écrit une lettre disant que ça prouvait la validité de sa théorie. Bon, il y a eu des tas de polémiques comme ça. D'ailleurs, Marco va peut-être en parler beaucoup plus que moi de tout ça. Alors, moyenne en quoi, il était héléniste parce que, voilà, il était très maniaque sur la façon de nommer. C'est lui qui a nommé néon, argon, krypton, xénon. Donc, c'est ces fameux gaz qu'on trouve en distillant l'azote de l'air. C'est l'activité de l'air liquide aujourd'hui, tous ces gaz-là. Et il y a une chose juste qu'il faut dire, c'est qu'en grec, la terminaison on, c'est neutre. Os et on, masculin, féminin, neutre. Ce n'est pas par hasard. Vous me direz que n'importe quel atome non ionisé est neutre. Mais eux, ils sont plus que neutres, c'est-à-dire qu'ils refusent de s'ioniser. Donc, il a tenu à mettre des noms neutres. Et puis, argon, donc, inerte, krypton, caché. Il était caché dans l'argon. Néon, c'est nouveau, xénon, étrange. Je n'ai pas le temps de dire pourquoi étrange, mais il y aurait de quoi dire. Et puis, après, on a nommé le radon, mais il était déjà mort. Ramsey, il n'aurait pas aimé, d'ailleurs, ce nom, parce qu'il ne voulait pas qu'on utilise deux fois les mêmes éléments. Or, il y avait déjà le radium. Et donc, bon. Alors, voilà, j'ai fini les six fonds de domaine de ce tableau. On s'est, chemin faisant, on a regardé l'étymologie vite fait, là, de 21 éléments. Mais il y en a 118, donc il faut quand même s'arrêter. Et je termine avec un grand ancien, pour moi, de l'école des mines, donc, Jean Courtois, qui était polytechnicien de l'année 1838 et ingénieur des mines et géologue, professeur de géologie, très grand cartographe, etc. Et il a donc créé ce bel objet que Pierre a montré tout à l'heure déjà, qui est en effet à l'école des mines, où il y a d'ailleurs une exposition en cours, vous pouvez aller la voir. Et, mine de rien, le 7 avril 1862, mine de rien, si j'ose dire, le 7 avril 1862, il a présenté ici même cet objet. Et donc, pour vous faire comprendre, ce tableau rectangulaire à droite, là, c'est un espèce de tableau de Madeleïev, incliné, disons que j'appelle ça un tableau oblique, où vous retrouvez, par exemple, lithium, sodium, potassium en colonne, exemple, carbone, silicium à droite, fluor, chlor à gauche, et il y a tous les éléments, enfin, les éléments qui existaient. Sous le silicium, évidemment, il n'y a pas le germanium, puisqu'on ne l'avait pas encore trouvé. Et puis ensuite, ce tableau, il l'a replié en cylindres, et à ce moment-là, les segments inclinés forment l'hélice, et pour lui, enfin, Jean-Cortois était un mathématicien incroyable. Juste pour la petite histoire, il aurait voulu que les masses atomiques soient des nombres premiers. Il avait des tas de théories, mais il a aussi, il a plus ou moins compris la loi de Moseley avant la lettre. C'était quelqu'un d'extraordinaire, et pour lui, la périodicité, c'est une hélice qui le démontre, ce n'est pas autrement. Donc, il a été... Et alors, juste un tout petit clin d'œil final, il n'aurait pas eu de mal à mettre les gaz rares, lui, dans son hélice, parce qu'une hélice, ça n'a pas de bord. En fait, Mandelayev, ce qui l'ennuyait, c'est que les gaz rares ne tombaient pas à l'intérieur du tableau. Il fallait les mettre à côté. Mais là, vous voyez, le néon, l'argon, on les met très bien. Voilà. Alors, encore une fois, il y a une exposition en ce moment aux mines, parce que cette vis, en effet, est dans les archives, et elle est exceptionnellement présentée. Il y a une jolie exposition. Je vous suggère d'y aller. Ça sera ma conclusion. Et merci de votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y a des questions. Oui, oui, oui. Ce n'est pas une question. C'est simplement pour rappeler ici, c'est le bon endroit pour rappeler, que Ramsey a déposé un pic acheté à l'Académie des sciences ici, donc il a été le membre pour le projet. Et ce pic l'a déposé avant de publier la découverte des gaz rares. Peut-être pour ne pas se faire voler sa découverte par son patron. C'est ce qu'on a pensé. Oui, alors c'est encore une illustration des relations entre scientifiques qui ne sont pas toujours de tout repos. Oui. Odile ? Oui, moi j'ai une question au sujet de cette vis. Quand je regardais la vis, je voyais qu'il y avait des atomes. La manière dont c'était positionné, il y avait le lithium à côté du fluor, il y avait le sodium à côté du chlore. Mais on voyait qu'après, ça avait l'air de se dégrader. Est-ce que... Voilà. Excellent. Non, tout à fait. Bon. Ce que Madeleïev a magnifiquement fait, c'est notamment de classer les métaux de transition. C'est toutes les lignes entre 3 et 13. C'est pour ça qu'il a 17 lignes. Et c'est ça, c'est vraiment... Et c'est le premier. Même Lothar Meyer n'a pas fait aussi bien juste avant. Par contre, Champ Courtois, il faut être honnête, après la troisième spire de sa vie, c'est n'importe quoi. Parce qu'il a cherché à mettre les métaux de transition dans l'axe. Il est resté à 8 colonnes, si vous voulez. Et donc, il ne pouvait pas. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas exagérer le génie de Champ Courtois. C'est quand même remarquable, c'est quand même le premier dans l'histoire à avoir exposé cette notion de... Et on ne sait pas pourquoi lui, d'ailleurs, justement, souvent on me le demandait, Jean-Baptiste Dumas, juste avant, avait présenté des colonnes. Parce que le tableau de Madeleïev, c'est simplement de réunir des colonnes que tout le monde connaissait depuis toujours. On savait très bien qu'il y avait la colonne d'Alcalin. Il fallait les réunir ensemble. Champ Courtois a eu cette idée-là. Mais, enfin, son travail était loin de la perfection de Madeleïev. Question ? Je croyais que Xenos était étranger, par exemple. Ah, ça, je super, cette question. Je ne sais pas qui me la pose, mais... Ah, c'est toi qui... Non, 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 pardon. Ah, pardon. Ah, non, mais alors là, parce que je me suis... Comme j'étais... Je dépassais mon temps, je ne l'ai pas dit. Mais je voulais raconter plein de choses sur Xenos. Alors, en grec, Xenos, c'est d'abord étranger. Puis, par métaphore, étrange. Alors, dans certains dictionnaires, on lit Xenos de... Enfin, Xénon de Xenos étranger. C'est une faute. Ramsey, dans ses textes en anglais, il a écrit Stranger. Il n'a pas écrit Foreigner. Il a écrit Stranger. Donc, c'est étrange. Alors, maintenant, pourquoi étrange ? Alors, quand on lit, traverse son chercheur principal, il a écrit une histoire des gaz rares qui est extraordinaire. Et il raconte ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé, quand ils ont trouvé le Xénon, c'est que le Xénon a produit une couleur bleue intense qu'ils n'attendaient pas. Bon, le néon fait du rouge. Après, il y a deux différentes couleurs. Parce que tous ces gaz, c'est des gaz de tube luminescent typique. Alors, pardon, ce bleu, ils ne l'attendaient pas. Et ils ont d'abord voulu exprimer le bleu dans le nom du Xénon. Et le plus simple, je l'ai mis même dans mon bouquin, on pourrait l'appeler Cyanon. Ce ne serait pas idiot. Kuan, Cyan, Bleu. Voilà. Mais Ramsey était très, très méticuleux là-dessus. Le mot Cyanure existait déjà. Donc, ils ne voulaient pas qu'on réemploi le même. C'est ce que j'ai dit pour le radon. Et il y a eu un brainstorming. Et du brainstorming est sorti étrange. Pourquoi pas ? Sauf que, si on dit que étrange, tout est étrange. Donc, en réalité, si on raconte bien l'histoire, c'est étrangement bleu, je dirais. Donc, le Xénon, il est étrange parce que bleu. Dans l'histoire qui se trouve. Mais c'est vrai qu'après, un dictionnaire qui dit en trois mots l'étymologie, il ne peut pas raconter ça. Il faut vraiment... Pour moi, l'étymologie, il faut la raconter avec tout ce qu'il y a autour. Sinon, c'est faible. Merci beaucoup, encore une fois, pour ce parcours étymologique. Applaudissements... Applaudissements...